Comment avoir l'air naturel et authentique dans les premières secondes d'une prise de parole où tout se joue ? Comment établir une vraie relation avec votre public ? Comme artiste, j'ai souvent raté mes débuts de spectacle par maladresse, par précipitation ou par ignorance. Et j'ai appris sur le tas, comme on disait à l'époque. J'ai appris que tout se joue dans les premières secondes, dans ce qu'on appelle la première impression. C'est ce que nous allons voir ensemble. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes curieux ou curieux de voir comment certaines personnes réussissent ? Et comment d'autres ratent leurs prestations dès le départ ? Et surtout, quelles leçons en tirer ? Ça paraît simple aujourd'hui de vous dire ça, mais combien de galères je me serais évité ? Et combien d'années j'aurais gagné en sachant ces choses-là dès le début ? Je vous souhaite d'aller le plus vite possible à l'essentiel. Je vous souhaite de gagner la partie dès l'entrée pour faire que la magie opère en 30 secondes. En 30 secondes, tout est dit. Alors, soignez vos appuis. Allumez l'énergie, c'est parti. J'ai pris trois exemples visibles de tous. Trois exemples pour illustrer le propos sans connotation politique ni jugement de la personne. Valéry Pécresse d'abord, lors de son meeting au Zénith de Paris le 13 février 2022. Éric Zemmour à Lille le 5 février. Et Barack Obama lors de sa convention de septembre 2012 à Chicago. Ce qu'on va mesurer, ce sont les trois temps de l'ouverture. Entrer, recevoir, commencer. Je vous demande de ne pas vous énerver si j'écorche votre champion au cas où il serait dans le lot. Il a toute la vie pour s'améliorer. L'excellence est au bout de l'effort. Nous pouvons tous y arriver. Chacune, chacun à sa mesure. Chacune et chacun à son image. Et il n'est pas question de copier, bien sûr, X ou Y. Si cette question vous intéresse, suivez-moi bien jusqu'au bout. Et je vous rappelle, en passant, que vous êtes sur la chaîne de Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole. Et il y a beaucoup de conseils sur cette chaîne. En me suivant, vous irez plus vite, plus haut et plus loin pour s'inscrire et recevoir mes conseils. C'est simple. Et il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, écoutez bien ceci. La prise de parole commence dans les semaines, les jours, les heures qui précèdent. Car l'aisance sur scène se répète comme on répète un morceau de musique. Pensez-y car votre corps, lui, y pensera pour vous. Le corps parle avant la voix. La prise de parole en public, c'est d'abord de l'émotion. Valérie Pégresse fait son entrée d'un pas détaché jusqu'à venir s'appuyer à la tribune. J'observe que face à l'énorme vague d'applaudissements qui montent de la salle, elle ne manifeste aucun signe visible d'étonnement. Rien ne semble remuer en elle. Elle se pose en observatrice qui attend son tour. Il y a pourtant quelque chose d'amoureux entre un public et son héroïne ou son héros. Mais aucune preuve d'amour ou de réciprocité chez Valérie Pégresse. Un peu frustrant, non ? Comme une déclaration d'amour qui reste sans réponse. Voici par exemple une autre manière de recevoir. Voici l'entrée d'Éric Zemmour. Clairement, Éric Zemmour réceptionne les ovations. Il est actif à la façon d'un champion avant le match, d'une gestuelle un peu mécanique, mais qui a le mérite de manifester sa reconnaissance. Puis, on le voit posé, attentif, concentré, en débat intérieur. Quand est-ce que ça commence ? Plus inquiet de lui-même qu'en phase avec la foule qui l'applaudit. Il est accroché à la tribune dans une posture qui l'enferme, la poitrine rentrée, la respiration courte, donc une parole qui sortira probablement un peu sous pression projetée. Voyons l'entrée maintenant de Barack Obama. Avec Barack Obama, nous voyons un homme heureux qui prend le temps, le temps d'entrée, de se poser, de remercier du geste, du regard, du sourire, puis de la voix. C'est le temps du partage qui fait du bien à tous, une manière de communier dans la joie de la cause commune, la joie de la rencontre exceptionnelle. Cette première phase est toute émotionnelle. Elle représente le temps de l'accueil, comme lorsque vous êtes accueilli par des amis. C'est votre anniversaire, par exemple. Tous vos amis sont réunis, qui vous applaudissent. Qu'est-ce que ça fait de recevoir autant d'hommages de ceux qui vous aiment ? On peut s'écrouler en pleurs, rire avec eux ou montrer simplement de la joie sur son visage. C'est un peu la situation de l'orateur attendu, qui ne peut échapper à ce moment magique, formidable. Et c'est ce que fait Obama. Maintenant, quel va être le premier mot, le premier signe ? Il est très spécifique à chacun. D'abord Valérie Pécresse. Valérie Pécresse semble attendre que ça se calme. Silencieuse, sagement accoudée, elle attend en bonne maîtresse de maison. On peut deviner qu'elle a une phrase toute prête au bord des lèvres. Mais pourquoi pas ? Mais il aurait été bon de l'entendre d'abord, entendre au moins une fois sa voix, une manifestation, mais non. Le silence, d'accord, est juste quand il est habité, mais là, il devient artificiel, il est vide. Et quand elle commence avec mes chers compatriotes, ça fait plaquer. Une autre façon maintenant, Éric Zemmour. Bonjour à tous, chers amis. Quel plaisir d'être de retour à Lille. Quel plaisir d'être de retour sur cette terre du Nord si humaine, si sincère et si chaleureuse. Il y a du ressenti, de l'émotion. Maintenant, il a hâte de commencer, plus exactement, d'entrer dans les mots. Et très vite, les phrases s'enchaînent qui sont un hommage au public, d'accord, mais quand même un peu précipité, un peu récité. Pourquoi vouloir autant parler, parler ? Mais nous sommes en France. Il faut faire des phrases. Donc, donner des preuves d'intelligence. Troisième hypothèse, Barack Obama. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you. Il dit merci. Tout simplement, merci. Et ça suffit. Un merci qui vient du cœur, qui est une réponse sentie, évidente. Tout simplement, merci. Maintenant, abordons le troisième temps, celui des remerciements. Qui remercier et comment ? Remercier ceux qui vous ont accompagnés, bien sûr, et qui vous ont soutenus jusqu'à cet instant magique. Comment donc remercier ceux qui vous ont soutenus ? Merci. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo, elle. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. Valérie Pécresse remercie d'un geste mécanique qui met tout le monde dans le même sac. Merci à la magnifique équipe de France. Bravo à elle. Bon, sans faire de détails. Comment vivent cela les personnes concernées ? Des personnes qui ont un nom, un prénom, une personnalité et qui apprécieraient, je pense, d'être nommément citées, être nommément associées à la réussite du projet. La magnifique équipe. Est-ce que c'est valorisant ? Quand on sait combien la reconnaissance est un besoin humain vital pour chacun, d'autant plus vital pour une personnalité publique ou politique dont c'est la vocation. Voyons maintenant Éric Zemmour qui va prendre soin de nommer un par un les membres de son équipe. Écoutons-le. Quel plaisir de venir entouré de toute mon équipe. Vous les avez écoutés. Je suis fier qu'ils soient à mes côtés aujourd'hui. Philippe, Gilbert, Guillaume, Maxette, Jérôme, Jacqueline, Jean-Frédéric, Jean, Joachim, Bruno, Laurence, Jacques, Benjamin et tous les autres. Merci. Il a bien pris soin d'énoncer chaque prénom d'accord. Techniquement, c'est sans faute. C'est aussi une énumération un peu mécanique comme on dresse la liste des passagers embarqués. Philippe, Gilbert, Guillaume, Maxette, etc. C'est dit sur le ton de la table de multiplication. Récitez. Il y aurait-il l'excuse du temps, du temps qui est compté ? Eh bien non. Le temps de l'affection, de la reconnaissance n'est jamais trop long. Le public adore être mis dans l'histoire, être pris à témoin d'un moment de complicité entre un leader et son équipe, par exemple. Il en prend sa part. Comme nous allons le voir dans la séquence suivante avec Barack Obama. Nous allons assister à quelque chose d'assez incroyable qu'un orateur français ne se permettrait pas. C'est la déclaration d'amour d'un homme à sa femme et à ses enfants devant 12 000 personnes. Regardez. Michel, je vous aime tellement. Quelques noix, tout le monde s'est rappelé de quel homme que j'ai fait. Malia et Sacha, nous nous sommes très fiers de vous. Et oui, vous devez aller à l'école en la matinée. Michel, je vous aime tellement. C'est la plus belle entrée en verbe que je connaisse. En prononçant ces mots, Barack Obama fait entrer l'humain et l'intime dans ce qui relève du jeu du pouvoir et du sacré. En s'adressant ainsi à sa femme et à ses enfants, au premier rang, en prenant à témoin 12 000 personnes, il ramène l'événement à l'échelle humaine. On n'est plus dans les grandes déclarations, mais dans la complicité d'un père qui dit à sa fille « Je te rappelle qu'il y a école demain. » Il fait entrer la dimension affective dans le cérémonial de la puissance. Certains parleront de démagogie ou de spectacle, que m'importe les mots ou les opinions. Moi, j'y vois la beauté d'une expression généreuse et décomplexée. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. On va sortir de ces trois citations. Un exemple tiré de mon travail auprès de certains leaders et en particulier avec Philippe Gass, le PDG de Disney. Vous allez voir en deux vidéos comment une prise de parole, au début précipitée et un petit peu inquiète, peut se transformer dans une deuxième vidéo, en une prise de parole posée qui prend son temps. On voit ça. Chers actionnaires, bonjour et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir ici, à Cinémagique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui à Cinémagique et je suis ravi de vous y accueillir. Vous avez vu la différence entre avant et après ? Est-ce que ce n'est pas mieux quand quelqu'un sourit, respire, regarde son public, reçoit les applaudissements ? Ce n'est que ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Chacun à son niveau dans sa sphère peut progresser. Ne doutez pas de vous ni de vos capacités. Comme Philippe Gass, vous pouvez profiter d'un accompagnement et particulièrement de mon accompagnement. Il vous suffit de me contacter. Vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo en remplissant le formulaire de prise de rendez-vous. Je vous rappelle la leçon du jour. Soigner son entrée, recevoir les hommages, bien commencer. A vous d'agir. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501